Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour que je vous refais une petite vidéo par rapport à ma préparation au concours d'Oxiaire de Périculture puisque j'ai eu pas mal de messages me demandant comment je m'étais préparée pour réussir. Donc moi j'ai réussi tant mieux mais surtout ma préparation qui est totalement personnelle, je vais vous expliquer tout de suite comment je l'ai fait. Donc sachant que j'ai eu mes résultats, donc j'ai eu mes notes, à l'écrit j'ai eu 16,5 donc pour les tests psychotechniques et à l'aura j'ai eu 17, donc ce qui est de plutôt bonne note. Voilà donc dans un premier temps donc déjà je me suis renseignée sur sur quoi j'étais susceptible de tomber donc comme j'ai mon bac sciences médico-sociales et mon sable petite enfance je n'ai pas tout ce qui est culture générale donc pour ça je ne peux pas vous aider puisque je n'ai pas eu ces dépreuves. Moi j'ai juste eu donc à l'écrit les tests psychotechniques puis ensuite mon oral. Donc pour les tests psychotechniques j'ai pris trois livres pour pour faire à la maison donc sachant que j'en ai également emprunté à la médiathèque mais ça vous allez dans la médiathèque en général il y en a mais déjà ces trois livres là franchement ça réunit je pense tous les tests psychotechniques qui existent. Donc sachant que ça s'appelle les tests d'aptitudes et non pas les tests psychotechniques. Donc je me suis pris le grand livre 2019-2020 concours AP tests d'aptitudes de l'édition L.Civier donc L.Civier Maçon voilà et il coûtait 14,90 euros et je l'ai acheté au Furet du Nord ça doit être ça. Donc c'est le tout premier que je me suis pris. Ensuite je me suis pris celui-ci donc IFAP 2019 chez DUNO. Test d'aptitudes, entraînement intensif, plus de 1300 exercices donc c'est un beau BP que j'ai acheté sur Amazon à une dizaine d'euros je crois. Je ne peux plus vous dire exactement le prix mais je crois que c'était ça je crois que c'était à 17,90 euros. Voilà mais bon il y a de l'épaisseur. Et j'ai également acheté donc ça doit être également sur Amazon celui-ci donc IFAP 2019-2020 test d'aptitudes 11 concours blancs donc 1100 tests d'aptitudes pour être prêt le jour J donc toujours chez DUNO et celui-ci faisait 14,90. Donc oui j'ai investi dans des bouquins mais perso enfin voilà je préférais faire ça plutôt qu'en trouver sur internet les imprimer. Enfin je veux dire au final on utilise le papier, on utilise l'encre et au moins ceux-là si je veux en faire don à la médiathèque je peux ou les garder un petit peu pour mon neveu qui est dans les études pour également travailler avec les enfants donc si après son bac professionnel il souhaite passer le concours au moins il y aura déjà les tests mais si je ne me trompe pas avec le bac qui passe il y aura besoin des tests des bouquins là donc si au pire ça intéresse l'une d'entre vous voilà je vous les revends je sais pas 5 euros le bouquin mais par contre les frais de port sont à votre charge donc voilà donc si ça peut vous intéresser voilà après dedans c'est à noter mais c'est à noter au crayon à papier voilà comme vous pouvez le voir ici donc j'ai fait en crayon à papier il suffit de gommer parce que voilà comme c'était mon bouquin je me suis pas non plus éclaté à recopier quoi je les ai fait dedans donc je vous disais j'ai commencé avec celui-ci donc en fait pour apprendre un peu comment c'était donc celui-ci qui est plutôt sympa donc on commence par évaluer les performances dont nous avons des grilles comme nous avons le jour du concours donc pour écrire nos réponses et on a donc toute une série d'exercices pour apprendre etc donc ça c'est vraiment on a deux choix de tests différents pour s'entraîner on a les corriger évidemment et ensuite on a différentes parties dans la première partie qui est travailler l'attention donc ça va nous apprendre vraiment à repérer donc pour la mémoire les mots etc donc qui peut être plutôt pas mal et qui permet aussi de travailler la rapidité donc ça c'était la partie 1 la partie 2 travailler sur un raisonnement logique avec les dominos les suites de lettres les suites de chiffres etc la troisième partie c'était pas mal et les conséquences partie 2 partie 3 attendez j'essaie de trouver le le début travailler l'organisation voilà donc vraiment trouver les indices rapidement voilà donc pour faire apprendre à travailler rapidement de manière organisée pour ne pas perdre de temps tout simplement également apprendre avec des indices à compléter des tableaux par rapport à un texte à retrouver des renseignements etc et ensuite on réévalue nos performances donc pour voir si on a bien évolué par rapport au début donc celui-ci est pas mal par contre je trouve qu'il y avait pas de d'exemples d'exercice donc c'est pour ça que je suis partie donc sur celui-ci après parce que celui-ci je pense qu'il est vraiment complet même si vous n'avez pas celui là franchement celui-ci vous pouvez tester vous pouvez créer des des tests d'aptitude vous même il y en a déjà si je me trompe pas un petit peu dedans mais je crois pas donc en fait nous avons plusieurs parties donc tout ce qui est test d'organisation première partie et nous avons donc un chapitre sur organisation planning organigramme avec voilà donc plusieurs exercices donc on a l'exercice 1 voilà on a vraiment plusieurs plusieurs exercices on a pas mal de pages d'exercice donc surtout sur l'organisation le planning voilà des organigrammes franchement c'est évidemment on va tous les corriger à la fin pour cela donc ça c'était tout ce qui était organigramme ensuite nous avons tout ce qui est logigramme voilà donc savoir remplir des cases donc pareil on a donc on a tout à chaque fois dans la leçon donc la fiche méthode qui nous explique comment faire puis nous avons les exercices qui nous permettent de mettre en pratique donc la façon sachant que là si nous avions nous avions nous avions d'exercice pour ce pour juste petit chapitre sur le logigramme ensuite on a les cases à noircir les exercices et l'hypothèse on va reprendre le menu c'est rapide plutôt que je tourne tout voilà donc organisation planning organigramme logigramme exercice et hypothèse cas de cases à noircir ensuite la deuxième partie la deuxième grosse partie ces tests de logique et d'attention avec les carrés logiques les mastermind les mastermind variantes les nombres les lettres et mots les lettres et nombres la logique verbale les séries codées les formes les dominos les cartes les séries spatiales attention et concentration ensuite la partie 3 qui est test d'aptitude numérique opération de base proportionnalité et pourcentage conversion vitesse et débit problèmes variés donc moi cette dernière partie j'ai étudié mais je suis pas du tout tombé dessus au concours donc mais bon ça peut pas faire de mal façon on aura toujours besoin d'avoir au moins une connaissance dans les proportionnalités etc pour notre travail plus tard donc c'est pas perdu mais franchement celui-ci il est vraiment complet donc j'ai beaucoup travaillé dessus et ensuite quand j'ai quand j'ai fait donc quand je me sentais bien dans à peu près tous les sujets j'ai testé donc celui-ci donc les tests d'aptitude on va y arriver où là vraiment vous entrez dans le vif du sujet avec vraiment des épreuves quoi des donc on commence donc là c'est chronométré par rapport aux parties donc moi personne je l'ai pas fait au début je le faisais comme ça et ensuite j'ai chronométré de manière globale donc c'est à dire 1h30 puisque le concours dure 1h30 donc c'était vraiment pour me fixer en fait au début j'avais fait vraiment par partie pour voir dans quelle partie j'étais plutôt cric crac dans quel genre d'exercice j'avais un peu plus de mal et dans quel autre j'allais plus vite et que j'avais bon donc pour me permettre moi le jour de mon concours de savoir quelles étaient mes forces et quelles étaient mes faiblesses et sur quoi fallait que je tape pour on va dire aller vite et puis avoir le maximum de points ce qui tombe bien parce que le premier exercice que moi j'ai eu c'était du français donc avec on avait un mot il fallait retrouver un synonyme et franchement j'adore ça donc bref ça m'a mis dans l'ambiance dès le début donc là ici nous avons donc genre concours blanc numéro 1 donc là nous avons les différentes épreuves voilà on a vraiment de tout donc ça c'est toutes les épreuves numériques épreuves d'organisation et ensuite nous avons corrigé avec donc les points donc sachant donc là par exemple l'épreuve de logique c'était noter un point par réponse juste voilà donc là on a un critère de d'évaluation ce qui permet aussi de se noter et à la fin nous avons donc la petite grille d'évaluation pour savoir combien de points on est dans chaque thème et notre global voilà donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal donc là il y en a plusieurs des plusieurs exercices et une fois que j'avais fait le tour de tout cela je me suis dit au final à fort je les connais un peu par coeur donc je me suis préparé grâce à celui ci des tests blancs tout simplement donc je me suis pris des tests dans un peu toutes les catégories pour faire une heure trente donc sachant que dans n'importe quel exercice du livre attendez je vous en sorte je tombe sur les corriger en fait c'est pour ça donc par exemple là ici j'ai pris un exercice au hasard et il est précisé 20 minutes donc en fait il me suffisait moi de préparer sur une feuille à part donc genre je préparais ça je n'ai n'importe quoi le lundi matin je me préparais 15 tests par exemple donc en prenant donc un peu partout dans le bouquin et dès l'après-midi justement le test 1 puisque de façon comme je savais préparer le matin je m'en rappelais plus quel exercice j'avais mis dans le test 1 je faisais les tests et genre le lendemain j'en faisais la note mais franchement j'ai vraiment travaillé tous les jours à part le week-end voilà clairement le week-end je ne travaillais pas le mercredi j'en profite et david est à la sieste pour faire des exercices donc tous les jours j'ai vraiment travaillé sur sur mes tests pour pour mettre toutes les chances de mon côté voilà donc ça c'est pour l'écrit que j'ai passé fin juin sauf que nous ici à bové donc on passait le 26 ou 28 juin je sais plus exactement notre écrit mais nous avions les résultats qu'au mois de septembre donc comment vous dire je n'allais pas rester deux mois à me tourner les pouces en attendant de savoir si j'étais admissible à l'oral ou pas c'était pas possible c'est pas une admissible c'est pas possible sachant qu'on savait très bien que les euros avaient lieu début octobre donc je me suis dit si on a les résultats début septembre il reste qu'un mois pour réviser donc là c'était net pas possible d'avoir révisé en un mois tous les thèmes sanitaires et sociaux qu'on nous demande et donc je me suis mise on va dire une semaine après quelques jours après avoir passé mon écrit je me suis quand même voilà posé souffler un peu faire un peu autre chose bouquiner etc pour dire de laisser passer quelques jours de répit on va dire une petite semaine de vacances on va dire ça comme ça puis j'ai attaqué donc les révisions de l'oral dès voilà début juillet on va dire grossièrement parce que c'est important de s'y préparer en avance et l'appareil quasiment tous les jours je vous dirais pas que c'était vraiment tout tous les jours cette fois ci puisque ben c'était les grandes vacances j'avais les enfants à la maison j'étais chez mes parents donc il ya des jours où franchement il faisait tellement beau que ben on allait promener on se baladait etc mais en général dans ces journées là où je ne révisais pas la journée je faisais en sorte de faire un peu de révision ce soir voilà donc en général j'étais dans la cuisine chez mes parents avec mes écouteurs les frascottes en fond sonore puisque je connais je les connais par coeur les frascottes c'est ma série c'est ma série chouchou donc comme je connais par coeur et en fait j'ai du mal à réviser sans bruit du tout voilà ça c'est encore c'est moi voilà par contre je mets pas de musique sinon je chante donc c'est mort donc là j'avais mis les frascottes parce que je les connais par coeur et donc c'est vraiment pour avoir un fond sonore et en général j'étais posée en train de faire mes révisions tranquille je gênais personne j'étais aux écouteurs voilà donc je gênais personne j'entendais que mon fils soit au lit et je me mettais dans les révisions pendant en général je réalisais entre une demi heure une heure une heure une heure et une heure par jour tout dépendait en fait la motivation ce que j'avais prévu ma fatigue parce qu'il ya des après il ya des thèmes qui sont plus difficiles que d'autres à intégrer pour moi donc il ya des thèmes où franchement qui me tentait pas et je galérais un peu à mort à prendre des notes à réviser voilà je vais pas vous mentir les thèmes tels que grossièrement l'écologie je me dis ouais c'est bon enfin on entend tellement parler qu'on connaît pas mal de choses mais bon voilà j'ai quand même tout révisé je suis pas du tout tombé sur ça mais il fallait que je vois de tout bref donc pour préparer l'oral j'ai fait ce livre là donc concours à s ap épreuve orale entraînement 30 jours pour réussir l'épreuve donc pour eux en 30 jours avec ce bouquin on est paré il m'a fallu deux fois plus de temps trois fois plus de temps puisque je l'ai préparé sur trois mois grossièrement l'oral voilà je l'ai préparé sur trois mois donc avec ce bouquin pareil nous avons tous les thèmes nous avons un sommaire donc avec différents chapitres il ya 16 chapitres donc les pathologies dominantes l'hygiène individuel la santé et la protection sociale la prévention des risques la protection de l'environnement le travail et les dysfonctionnements sociaux les loisirs l'individu la femme la famille l'enfant les jeunes la personne âgée la personne en situation de handicap la personne malade et la douleur la fin de vie le don d'organe et la mort voilà donc ça ce sont les chapitres donc à chaque fois nous avons non c'est pas du tout ça angélique on a aussi des petits je vous l'ai dessus après donc nous avons le chapitre donc chapitre 1 nous avons en gros du coup l'essentiel donc de quoi ça parle etc et ensuite on le s'entraîne donc on a des petits gammes petit 8e avec des questions par rapport au chapitre qu'on vient de voir et ensuite nous avons d'autres questions dont des questions à réponses qr oc je sais pas question à réponses bref par exemple quels sont les trois stades de la prévention et là il faut pouvoir dire dans la prévention du cancer il faut pouvoir dire quels sont les trois stades les trois stades et donc là on a les réponses à chaque fois de ces questions voilà à la fin donc moi ce principe ne m'allait pas dans le sens où je voulais vraiment avoir mes fiches et donc j'ai fait cela je vais vous montrer comment j'ai fait ça j'ai dépassé donc j'ai un classeur qui est bien blindé en fait ce classeur là c'est ce bouquin donc avec mes petits intercalaires donc j'en ai fait moi même avec du papier voilà tout simplement et en fait à chaque fois donc là nous étions sur les pathologies dominantes donc là je vais faire un résumé sur quels étaient les pathologies dominantes et chapitre 1 donc le cancer et là en fait je reprenais les questions donc là je vous ai dit 1 2 3 je vous ai dit les trois stades de prévention donc là j'ai marqué les trois stades de prévention du cancer première première j'explique c'était quoi secondaire tertiaire quel est le traitement du cancer et à chaque fois j'ai fait des fiches donc par rapport aux questions qu'il y avait à la fin du chapitre je sais pas si c'est très clair voilà donc en fait on a le chapitre on a les questions on a les réponses et je faisais des fiches par rapport à cette deuxième partie et ensuite nous avions des sujets d'arrière qui nous étaient proposés des sujets qui étaient déjà tombés les années précédentes donc voilà donc je trouve plutôt complet ensuite évidemment je ne suis pas limité à ça j'ai également regardé donc ça c'était pour la préparation des thèmes donc vraiment l'exposé qu'on nous demande sachant qu'en début du livre c'est ça je voulais vous dire nous avons là on nous explique de bien connaître la profession les modules donc la différence quelles sont les modules à que nous allons voir pendant notre formation les évaluations donc le fait qu'on sera évalué par pour les modules construire notre projet professionnel donc expliquer pourquoi on arrive à se préparer à préparer ce concours qu'elles ont été quels ont été nos expériences nos diplômes voilà pourquoi on veut devenir auxiliaire de puriculture les stages donc qu'on peut également faire des stages pendant notre préparation qu'on a le droit que c'est pas forcément obligatoire mais que si on n'a jamais travaillé dans le milieu de la petite enfance ça peut permettre de d'étoffer un peu son oral et ses motivations est vraiment de dire oui donc certes je suis en conversion professionnelle je n'ai jamais travaillé dans la petite enfance mais j'ai eu l'occasion de faire des stages découverte et voilà par rapport à ça j'ai découvert ce métier là ce métier là ce métier là je suis plus attiré par celui d'oxy parce que voilà il suffit de voilà donc si vous faites si vous êtes en conversion professionnelle avec pour l'emploi normalement vous pouvez demander des conventions de stage pour faire des stages donc je n'en sais pas plus je n'en ai pas fait voilà je peux pas vous aider plus sur ça ensuite il faut analyser son projet professionnel donc savoir présenter son cv donc voilà à dire ce que je veux dire réaliser son autobiographie donc savoir dire qui on est comment voilà comment on s'appelle d'où vient d'autres structures familiales grossièrement moi je me suis présenté j'ai dit bonjour je m'appelle angélique j'ai dit mon nom de famille que vous n'êtes pas obligé de savoir je suis mariée j'ai des enfants de 16 ans et 4 ans j'habite à Beauvais je me présente toujours du temps de vous pour concours puisque j'ai enfin la possibilité de reprendre mes études et par la suite j'ai rebondi sur ça en expliquant que comme j'avais eu ma fille assez jeune j'avais quitté assez rapidement les études puisqu'il me fallait se venir à ses besoins et que maintenant j'avais la possibilité de tenter ce concours pour reprendre mes études ce que je rêvais de faire depuis un bon bout de temps que j'avais été voir ma conseillère pour l'emploi pour voir avec elle bref je vous invite à retourner voir ma vidéo sur mon oral si vous ne l'avez pas encore vu voilà donc vraiment analyser sa personnalité donc identifier ses qualités et ses défauts ça moi j'ai demandé à des amis à ma famille de me lister les qualités et les défauts qu'ils pensaient en leur expliquant bien que je ne me vexerais pas que c'était pour moi pour mon oral si on me posait la question de pouvoir répondre des qualités et des défauts et puis être sûr de de ce que j'ai avancé tout simplement et se préparer pour le jour J donc savoir faire un plan répondre à des questions avoir des connaissances sur les sujets éviter tous les e comme j'arrête pas de faire depuis tout à l'heure ne pas parler trop vite être bien habillé et pas trop maquillé bref savoir se tenir correctement devant le jury le et là les questions posées par le jury c'est le pourquoi donc pourquoi voulez vous faire ce métier et depuis quand non depuis quand on se fait faire ce métier le qui qui a influencé à votre choix le pourquoi pas avez-vous changé à exercer d'autres métiers ça on me l'a demandé et le et si et si vous êtes refusé au concours d'entrée moi j'en peux me poser cette question puisque je leur ai dit clairement que si je ne rentrais pas en école je repasserai le concours l'année prochaine voilà donc il nous explique également comment se tenir le fait d'exercer notre regard de la communication non verbale donc ne pas croiser les les bras de ne pas croiser les pieds d'être bien positionné bien assise bien droite souriante etc etc et évidemment la gestion du stress le la tenue le jour j et voilà donc ça je le trouvais et puis évidemment de ne pas réviser la veille puisque ça ne sert à rien il n'y a plus rien à faire la veille si on ne se rend pas prêt on ne se sent pas prête c'est pas la veille qu'on va faire un miracle donc évidemment donc j'ai bien bossé avec celui ci comment j'ai fait pour m'entraîner donc quand vous avez j'ai eu mes fiches etc j'ai bossé sur ça ensuite je me suis préparé sur des petits papiers normalement je l'ai déjà dit des petits sujets que j'avais mis dans une bonbonnière donc plié je tirais un sujet je me préparais donc toujours en me chronométrant je me préparais mon sujet à l'écrit puis je sortais mon téléphone comme là je suis en train de faire je me filmais je mettais la vidéo sur mon ordinateur je regardais la vidéo je l'envoyais à ma soeur via internet pour lui demander ce qu'elle en pensait voilà merci ma soeur de m'avoir aidé donc voilà j'ai fait ça et pour mon oral de motivation donc une fois donc pareil j'ai pris une feuille j'ai marqué mon cv ce que j'avais fait mes expériences ce que j'avais aimé ce que j'avais le moins aimé pourquoi je voulais être auxiliaire depuis la culture quelles étaient mes motivations quelle était mon organisation au niveau de ma vie familiale comment j'allais m'organiser surtout par rapport à david qui n'a que quatre ans donc il faut évidemment que j'ai mon organisation de préparer derrière pour lui parce que sinon le jury va se dire ouais mais bon tu veux venir gamin à quatre ans tu sais pas ce que tu vas faire de lui non mon organisation est déjà préparé avant que je me présente devant le jury avant même que je pense à préparer le concours je savais déjà ce que je faisais de mon fils puisque c'est normal enfin c'est mon enfant il faut que je sache ce qui va devenir le temps que moi je suis en formation bref donc voilà j'aurais également dit que j'étais véhiculée que j'habitais sur beauvais donc c'était parfait par rapport à l'école voilà grossièrement j'ai préparé comme ça donc les euros et donc pour mon oral de motivation après avoir mis sur une feuille tout ce que je pensais je me suis refait entre guillemets un sujet propre et là j'ai demandé à ma voisine qui est une amie de venir m'interroger pour ce fameux oral de motivation elle m'a posé des questions qui m'ont permis de rebondir et elle m'a dit d'autres choses qu'elle m'a dit moi je serais toi ça je le dirais pas etc donc j'ai écouté ce conseil et voilà il ya des choses que je n'ai pas dit il ya des choses que j'aurais dû dire que je n'ai pas dit voilà donc tout s'est bien passé j'étais un peu stressée parce que c'est quand même mon avenir qui se jouait mais ça allait après mon défaut c'est que je parle énormément vite vous me connaissez vous le savez évidemment le jour j bim j'ai par la mort super vite mais bon ça l'a fait puisque au final je suis admissible et que j'ai une super note à l'oral donc voilà donc je suis plutôt contente de moi je trouve que j'ai bien travaillé ensuite ce que j'ai fait d'autres c'est évidemment je j'ai suivi l'actualité donc sachant que je déteste littéralement regarder les informations ça me plombe le moral aux infos on entend bien une fusillade il ya eu un attentat il ya des inondations ya machin et à bidule ça me plombe totalement le moral de regarder les infos donc je me suis installé sur mon téléphone l'application 20 minutes c'est pas grand chose mais c'est mieux que rien donc 20 minutes évidemment je me je regardais bien tout ce qui était par rapport au thème sanitaire et social sachant que je me suis dit je tombais sur la pma parce que c'était le sujet d'actualité pas du tout mais bon au cas où je tombais sur la pma je savais de quoi en parler j'ai également ensuite par écrit mis les lois mais par contre moi les dates on n'est pas comme votre copain donc voilà j'ai marqué les avantages de travailler avec dans ce métier les inconvénients qu'on dise est ce que je connaissais les avantages et les inconvénients des idées de sujets qui aurait pu tomber donc par exemple faut il interdire la fessée avec la loi qui est passée donc sachant que c'est pas la loi de la fessée c'est la loi des pour arrêter les violences éducatives ordinaires voilà l'exposition aux écrans les vegans les maisons de naissance pour ou contre peuvent-elles remplacer les maternités l'accouchement naturel revient à la mode quoi pensez vous l'accouchement à domicile l'endométriose centre aéré maltraitance directeur en justice l'été 2019 donc c'est un sujet d'actualité que j'avais noté ce qui a été les grands événements de remise en question cette année voilà sur les six derniers mais on va dire grossièrement c'était l'éducation obligatoire des trois ans les bébés n'est sans bras je vous le disais enfin la fessée les violences éducatives ordinaires après moi je me suis intéressée également au langage des signes pour bébés le don d'organe et je me suis également dit hommes et auxiliaires qu'en pensez vous puisque évidemment des hommes peuvent se préparer à ce concours et travailler avec des enfants voilà c'est parce qu'on est un homme qu'on ne peut pas travailler avec des enfants ensuite les différents lieux pour travailler enfin voilà il faut vraiment que vous voyez à tous les endroits où l'auxiliaire de pureculture peut travailler je suis déjà en train de dire oh mais je vais encore mon diplôme doucement Angélique il n'y a pas les bœufs devant il n'y a pas la chaot devant les bœufs vous m'avez compris donc les lieux où l'auxiliaire de pureculture peut travailler voilà les modules à connaître par cœur pourquoi AP et non pas EGE les qualités qu'il faut avoir les rôles sur la structure les modules voilà et j'avais super résumé bref donc par exemple pour les modules moi j'avais beau les écrire ça ne rentrait pas pas du tout donc sur tous nos téléphones portables nous avons un enregistrement vocal nous avons un dictaphone dans notre téléphone portable donc ce que j'ai fait c'est que je me suis enregistré oui je suis un peu folle en même temps je suis en train de parler tout seul de mon appartement comme d'habitude je me suis enregistré et donc je disais par exemple module 1 accompagnement de l'enfant dans les activités d'éveil et de la vie quotidienne durée 5 semaines stage 6 semaines module 2 etc etc donc au début je me suis dit comme ça puis ensuite je disais les modules combien y a-t-il de modules je faisais un blanc et je disais il y a une module voilà je me suis fait des mémo vocaux comme ça que je me passais quand je faisais la cuisine quand j'étais dehors en train de marcher quand je conduisais c'est comme si j'écoutais la radio voilà si je le lance avant de démarrer c'est comme si j'écoute la radio bref donc je me suis préparé des vocaux ce qui me permettait dans les moments où je ne pouvais pas être sur mon bouquin pour travailler me permettait quand même de réviser tout en ne lisant pas je sais pas si vous voyez ce que je veux dire je pense que oui voilà donc là c'est la façon que moi je me suis préparée je me suis préparée toute seule parce que j'avais pas les financements je ne voulais pas intégrer une prépa dans le sens où je pense que si on est motivé à rentrer dans cette formation on peut vraiment se préparer soi-même il suffit de se remettre en question de travailler régulièrement et de garder la motivation tout du long donc voilà j'espère que cette vidéo aura répondu aux réponses que vous vous posez aux questions que vous vous posez pas aux réponses n'importe quoi je suis fatiguée on est la nuit matin tout va bien donc j'espère que cette vidéo répondra aux questions que vous vous posez que j'ai apporté assez de réponses pour vous et puis n'hésitez pas à me contacter si vous en avez d'autres je vais mettre en barre d'infos mon adresse mail qui est reliée à ma chaîne youtube ainsi que mon instagram comme d'habitude sur Instagram vous pouvez m'envoyer des messages en privé il n'y a pas de problème et sur ma boîte mail aussi donc je vous disais que les bouquins je vais certainement les revendre donc les bouquins là pas celui-ci par contre celui-ci je ne revends pas je vais le donner à ma soeur pour mon neveu qui comme je vous disais est en bac donc c'est le bac ASSP qui passe je crois donc c'est service à la personne donc il va travailler avec toutes les personnes que ce soit les enfants les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap et comme ce bouquin résume parfaitement ses catégories et enfin voilà on apprend pas mal de choses je pense que ça peut pas lui faire de mal pour préparer son bac donc ça ça va pour ma soeur voilà sur ce je vous laisse n'hésitez pas à m'écrire en commentaire en message privé etc à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo bye